bonjour à toi chers spectateurs after chapitre 2 ou after we collided de Roger Campbell comment dire vous connaissez mon avis sur le premier film je me suis vraiment demandé quelle était la nécessité de continuer ça en sachant que le premier long métrage a eu un petit succès à sa juste mesure n'a pas non plus été un immense carton mais en sachant que c'est une petite prod vous pouvez se dire allez ils vont vouloir absolument en faire un deuxième sauf que c'est bizarre parce que ça fait exactement la même démarche en un sens qu'une autre saga du genre qui a commis les mêmes erreurs en termes d'écriture de mise en scène et d'acteurs le résumé pour faire simple après leurs aventures romanesque tessa et hardin se sont séparés tessa ayant commencé un stage dans une maison d'édition et hardin errant à la recherche de tessa mais le sort va subitement et maladroitement les rapprocher parce que oui je fais référence à la saga 50 nuances qui a clairement commis de grosses erreurs à partir du deuxième film mais after we collided ou after chapitre 2 comme exactement les mêmes erreurs en prenant un réalisateur qui vient d'un univers assez attaché au genre qui est abordé dans le métrage thriller érotique décide de confier l'écriture du scénario à l'auteur du roman anathode et décide en plus de prendre des acteurs qui s'entendent pas trop mal mais ont quelques difficultés en fait à montrer ça à l'écran et du coup after chapitre 2 est clairement ce genre de moment de cinéma on se demande en fait ce qu'on est en train de regarder dans le sens où le film est long beaucoup trop long pour ce qu'il a raconté 1h45 sachant qu'il n'a quasiment rien à raconter c'est beaucoup trop long le film est plan plan le film est cliché grossier facile et au delà de ça n'a rien quasiment à nous raconter on le verra quand on abordera l'écriture mais personnages ne sont jamais étoffés l'envergure de la dramaturgie n'est jamais grossi ou en tout cas grandi tout est tenu dans un espèce de petit cocon ou genre il faudrait pas sortir parce que sinon on risquerait potentiellement de faire quelque chose de bien donc c'est comme s'il s'incitait à faire quelque chose de cliché grossier facile pour que derrière ben nous spectateurs on soit un peu en train de se marrer ou au contraire de d'avoir envie de s'ouvrir les veines devant l'écran quand même un peu terrifiant franchement passé un certain stade certains auteurs devraient arrêter les frais et se dire que même si une base cinématographique peut sembler à guicheuse pour un certain public certains projets ne devraient tout simplement pas voir le jour pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont rien d'original roger cumble devait profondément s'ennuyer pour décider de repasser derrière la caméra le temps d'une oeuvre qui franchement ne possède pas grand chose d'intéressant si ce n'est peut-être une envie profonde d'ennuyer et de rendre végétatif le spectateur pour un métrage d'une tristesse et d'une maladresse rares pour un instant de cinéma qui laisse tout simplement perplexe et sceptique en termes d'écriture donc anna todd adapte son propre roman avec l'aide de mario celaya c'est assez extraordinaire parce que je n'ai jamais vu une telle complaisance dans l'écriture à écrire du vide c'est assez saisissant mais ça le film à la même structure en termes d'écriture que 50 nuances plus claires enfin non 50 nuances plus sombres enfin je pense que le prochain volet aura clairement la même écriture que 50 nuances plus claires mais ça a clairement la même écriture que 50 nuances plus claires et plus sombres dans le sens où ce qui est amené ici c'est des rapports de personnages conflictuels mais des personnages qui quand même peuvent pas s'empêcher de retourner l'un vers l'autre c'est dire que vraiment les retrouvailles des personnages dans ce scénario sont à la limite du ridicule c'est encore un personnage bourré qui rappelle l'autre et c'est genre ils se retrouvent et ils font leurs conneries et voilà et tout est amené à la truelle je veux dire les dialogues c'est à la limite du ridicule quasi constant ça n'a aucun sens c'est c'est risible comme c'est pas permis et c'est vraiment une espèce de complaisance de la simplicité à vouloir créer des rapports conflictuels pour rien il ya une scène de dispute qui arrive quasiment à 20 minutes de la fin du film elle est magique parce que elle n'a aucun sens mais ils sont persuadés de faire une dispute shakespearienne avec des dialogues qui s'envoient à la gueule fin avec en plus des insultes mais ça mourir dans ces gens et toi ta gueule non toi ta gueule toi je t'emmerde et je t'emmerde aussi et je t'emmerde moi c'est limite ça et c'est assez triste en fait de voir un long métrage qui aux états unis est sorti en salle mais heureusement chez nous sort directement sur amazon parce que honnêtement c'est ridicule c'est vraiment ridicule de voir un tel scénario mis en place sur un projet comme ça toad et celaya manque clairement de recul que ce soit simplement un recul narratif dramatique ou plus radicalement logique parce que franchement pour le coup la narration du métrage ne suit aucun fil dramatique clair et la direction des personnages consiste simplement à faire un yo-yo constant entre chacun c'est bizarre mais on a vraiment l'impression que là où l'écriture de certains scénarios du genre cherche quand même à amener un minimum d'interaction et de personnages secondaires pour faire tenir tout cela ici difficile de trouver ce genre de notion tant on ressent un manque flagrant de recul et de reconception de l'écriture par l'auteur de son propre roman en termes de mise en scène roger cumble alors c'est assez saisissant parce que après avoir vu le film j'ai pas pu m'empêcher de vouloir regarder quelques interviews en fait pour comprendre un petit peu comment il s'était retrouvé sur ce projet alors visiblement il a été poussé par sa fille à s'intéresser au projet ensuite on lui a quasiment aveuglément proposé la mise en scène du film et du coup moi je me dis bah il a dû y avoir quand même un vrai investissement de la part du réalisateur parce que ok c'est pour sa fille mais on lui offre les commandes du film on lui dit quasiment vas-y fais ce que tu veux je pense que ça n'a pas été le cas je pense que roger cumble d'ici quelques années il va nous dire que en fait il s'est retrouvé sur ce projet un peu de manière bâtarde et qu'il ne savait pas comment faire parce que c'est assez terrifiant le film n'a rien à proposer en termes de mise en scène c'est ridicule par instant et vraiment je trouve ça triste parce que roger cumble si vous regardez bon il a fait sexe intention et sexe intention 2 qui sont deux films diamétralement opposés en termes de mise en scène mais qui ont des intentions tout de même et derrière il a quand même réalisé pas mal d'épisodes de séries à gauche et à droite qui lui ont fait une certaine réputation auprès de la télévision et le voir retourner au cinéma pour proposer un truc comme ça ou vraiment en termes de mise en scène c'est triste et c'est chiant je veux dire il n'y a rien d'émoustillant dans ce film c'est à la limite ça serait le premier truc qu'on chercherait dans ce type de métrage un peu de truc émoustillant il n'y a rien d'émoustillant dans ce film les quelques séquences un petit peu chaude waouh déjà que je trouvais les trucs dans la saga 50 nuances malheur ridicule ici il n'y a rien il n'y a même pas d'interdiction à mettre il n'y a même pas un avertissement ou quoi que ce soit il n'y a rien tellement il n'y a rien à montrer tellement il n'y a rien à faire du tout c'est assez hallucinant quand même de voir un mec s'amuser à filmer des trucs qui sont chiant comme la pluie cumble ne semble pas vouloir plus que cela s'investir sur la création de cette oeuvre comme si tout simplement n'avait pas vraiment pu le faire comme si on l'avait simplement engagé en tant que le réalisateur de sexe intention sans aucun autre recul nécessaire et pour le coup cela ne se ressent pas du tout difficile de vraiment avoir la sensation qu'un auteur se soit investi derrière la caméra tant on sent ici que l'on est même plus simplement dans une forme de cliché mais plus radicalement dans une forme de complaisance de la facilité qui appauvrit grandement le format du métrage et nous laisse simplement face à une oeuvre facile grossière cliché et radicalement faiblarde en termes de création en termes de casting je vais pas passer mon temps à citer beaucoup d'acteurs parce que je trouve que les trois quarts sont assez mauvais on pourrait citer louis stombart on pourrait citer chen paul mcgee on pourrait citer candice king on pourrait citer charlie weber samuel larsen karima westbrook les trois quarts des acteurs en fait n'y croient pas plus que ça au film ça se sent quelques acteurs qui arrivent à s'en sortir vaguement avec quelques petites interprétations mais je trouve que dans l'ensemble le casting est peut-être pas léthargique non plus faudrait pas exagérer mais ils sont tristes et je pense que josephine langford et ira fine stefan sont la meilleure preuve qu'en fait certains n'ont rien à foutre de leurs interprétations parce que vraiment ça de ce film les deux sont persuadés en termes d'interprétation de jouer un drame shakespearien mais non en fait non 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 langford et fines sont d'une immense tristesse on sent qu'ils n'arrivent tout simplement pas à jouer correctement avec leurs personnages enchaînant les scènes maladroites et bancales en même temps que les instants où ils ne parviennent pas à faire tenir une dispute au bout du compte after chapitre 2 ou after we collided c'est c'est triste vraiment triste parce qu'en plus le film a quand même le droit à une grosse promo qui sort sur amazon prime c'est même pas genre on va le relayer sur amazon en mode on s'en fout maintenant il a quand même une bonne promo c'est quand même triste de voir un film comme ça avoir une aussi bonne promo alors que c'est vraiment nul on est vraiment sur un long métrage qui est médiocre et quand j'utilise le terme médiocre c'est vraiment péjoratif c'est c'est vraiment un film où il n'y a aucune ambition où on a une auteur qui se complaît dans une vision de son roman où elle est productrice et scénariste du film et où littéralement elle n'a presque rien à faire elle veut retransposer à l'identique ce qu'elle a écrit quitte à ce que ça soit chiant comme la pluie les acteurs derrière waouh et alors la fin du film je pense que si vous le regardez si vous avez l'audace de le regarder vous allez vous taper une barre tellement le retournement final on dirait un épisode pourri de graisse anatomie genre vraiment les épisodes très mauvais où il ya un climax amoureux romantique nul à la fin mais alors ouais after chapitre 2 de roger cumble passer largement votre chemin sinon vous allez vous avoir envie de vous ouvrir les veines à plus tschüss